La Bretagne n'a pas fini de penser les plaies provoquées par la tempête de l'hiver 87. Un Mecvin, un petit village breton, c'est le clocher qui avait souffert. Les assurances prévoyaient les réparations en matériaux modernes. Les bretons voulaient le granit traditionnel beaucoup plus cher. Il a donc fallu trouver de l'argent près de 5 millions de francs. Valérie Fournioux et Jean-François Bequet. Un clocher manque et le petit village de Mecvin ne sait plus à quel sein se vouer. Depuis que la flèche s'est effondrée lors de la tempête d'octobre 87, l'ouragan pour les bretons, le temps s'est arrêté sous 70 tonnes de pierre de granit. On regardait le pouvoir d'où venait le vent. Parce que le clocher était apparent, très loin. Et maintenant, comment vous faites ? On ne s'intéresse plus, on reste là, on attend. Pas de cloche pour les enterrements, pour le mariage, plus rien. On a l'habitude d'entendre l'enjuluse le matin et le soir. Rien du tout. Monsieur le curé était absent quand nous sommes venus, malade. Mais ces paroissiens, le maire en tête, se sont tous mobilisés pour sauver cette flèche du 16e siècle. D'autant que les assurances n'ont remboursé qu'un million et demi de francs, juste de quoi la reconstruire en béton. C'est la catastrophe dans la catastrophe, cette faiblesse de l'indemnisation. Ce qui fait que nous n'avons pas eu d'autre choix que de faire appel à la solidarité, en appeler à la communauté nationale. Une souscription nationale pour une flèche en granit de 20 mètres de haut, qui a déjà rapporté 3,5 millions de francs. Il en manque encore deux.